L'édito radio ouverte de Virginie Fulpin. Virginie, le 11 mai approche avec un déconfinement progressif en vue. Pour vous, en 6 semaines, on a réussi à prendre des habitudes qu'on regrettera forcément un peu ? Oui, on arrive à trouver des petits bonheurs partout. C'est assez rassurant sur notre capacité à nous adapter. On s'est créé de nouveaux rituels et certains sont plutôt agréables. Vu le temps qu'on gagne sur le maquillage ou le rasage, même ceux qui sont en télétravail ont pu repousser un peu l'heure du réveil et appuyer une fois de plus sur le bouton snooze. Parce qu'après tout, même si on garde le bas de pyjama, encadrant bien la webcam, ça ne se voit pas à la vidéoconférence de 9h. A décaler le réveil, c'est le petit plaisir du confinement que regretteront le plus 45% des personnes interrogées par Cantar Profiles. C'est aussi le réveil qui nous rend le plus créatifs. Moi j'ai vu sur les réseaux des internautes qui l'ont laissé programmer à l'heure habituelle, juste pour le plaisir de l'arrêter et de se rendormir. C'est exactement ce que faisait Montaigne. Il se faisait réveiller en pleine nuit pour savourer le retour au sommeil. Il suffisait donc d'un confinement pour nous transformer en érudits 2.0. Avouez qu'on n'a pas perdu notre temps. Moins que quand on montait tous les jours dans le métro, le train ou la voiture. Il y a des habitudes qu'on va garder après le déconfinement. Un des rituels qu'on plébiscite aussi pendant ce confinement, ce sont les repas de famille par vidéo interposés. Même si ça ne remplace pas les vrais déjeuners ensemble. Le poulet frite du dimanche midi, on aime aussi le partager avec nos parents, nos enfants ou nos cousins en restant à la maison. Alors on s'appelle la veille, on prévoit un menu commun et rendez-vous devant l'ordinateur. Mon chéri, ne sois pas en retard, ça va refroidir et puis on ne va pas faire attendre mamie. Pour les familles dispersées aux quatre coins de la France, oui, ça peut être une habitude qui perdure, comme ces appels pour prendre des nouvelles qu'on a multipliées depuis six semaines, alors qu'on les repoussait souvent au jour suivant avant cette crise sanitaire. Il y a certains réflexes qu'on ferait bien de garder, oui, en plus des gestes barrières, évidemment. Évidemment, merci Virginie Fulpin pourvu que les apéros Facebook perdurent après ce confinement. Nous verrons ce qu'il en est, d'accord ou pas ? Vous écoutez, vous réagissez, vous partagez l'édite aux radios ouvertes de Virginie Fulpin. C'est tous les matins sur Europe.